ok une vidéo pour le labo alors au niveau du format ben voilà je fais attention pas de voiture pas de vent donc là c'est une journée agréable en flux il fait pas très froid et puis j'ai décidé de mettre la date aussi à chacune du début de mes vidéos parce que comme ça pour les classer les classifier c'est un peu comme les documents de recherche j'utilise l'espace temps pour organiser mon travail mes archives donc on est le 4 décembre 2021 et dorénavant je vais mettre la date à chacune du début de mes vidéos là c'est une vidéo pour le pour le labo parce que enzo nous a envoyé alors il est bien parce qu'il envoie à chaque fois des questions fondamentales quoi qu'est ce que le temps qu'est ce que la masse qu'est ce que et donc là c'était donc une question récurrente sur le labo toujours le problème du photon la masse du photon qui n'en a pas sa quantité de mouvement et puis et voilà donc c'était la question c'était quel pourquoi je sais plus d'ailleurs enfin c'est quelle est la masse du faut pourquoi le photon n'a pas de masse ou et puis bon bah là les réponses sont toujours à peu près les mêmes quoi bon c'est celle c'est les réponses académiques donc il ya la réponse quantique quoi je vais le p égal mv ou de donc la quantité problème le problème de la quantité de mouvement alors je vais en fait bon moi l'objet de cette vidéo c'est de vous apporter mes réflexions philosophiques et puis un petit peu mes conclusions de recherche il faut m'excuser parce que ces derniers temps depuis quelques mois j'ai levé le pied sur le mon travail scientifique et mathématique étant donné que j'ai vécu une année difficile où j'étais harcelé toute l'année et donc très difficile de travailler dans ces conditions et puis bon là vraiment c'est une expulsion imminente et tout en plein hiver donc j'essaie quand même de d'avancer avec vous et puis et puis bah en ce cas c'est que maintenant bon voilà j'ai d'autres domaines aussi de je l'expliquais clairement à parisot à moi je me prétends pas le nouvel einstein qui va décrocher le prix nobel je vous laisse je vous laisse cette gloire à cet honneur et surtout le la masse de travail que ça représente je sais ce que ça représente les sciences comme comme travail enfin les sciences physiques donc c'est pas que je suis fainéant je me suis passionné pour pour tout ce domaine de la connaissance et ça me plaît ça m'a attiré énormément mais mais dans ces conditions je peux vraiment pas j'ai fait des demandes importants à plusieurs reprises 1 est ce que je peux m'inscrire à l'université est ce que vous pouvez un peu m'aider bon à côté de ça voilà on me voilà on persécute donc qu'est ce que qu'est ce que j'en ai conclu en fait de 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 ce problème de l'origine de la masse l'origine de la quantité de mouvements en fait que comment et voilà donc 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 les trois réponses c'est bon il ya l'oscillateur harmonique le le bon bah là le le p égal mv c'est c'est vraiment bon c'est c'est mv carré c'est c'est une formule et puis il ya aussi le bon maintenant c'est on fait référence au boson de x alors l'erreur souvent c'est que c'est des scientifiques c'est de dire bon bah l'origine de la masse c'est le boson de x alors que bon boson de x il est il est dans le cadre du modèle standard qui aujourd'hui on en 2021 donc il a été découvert en en 2012 ou 2015 j'ai plus crois la particule de dieu comme il s'appelait là et bon maintenant le modèle standard on voit bien qu'il a été dépassé en retrouvant qu'on trouve encore plein d'autres particules et que c'est pas le bon c'est pas le bon modèle c'est un modèle à dépasser donc voilà moi ce qu'il ya c'est que à force de creuser toutes ces questions je j'ai fini par reconstruire mais ça se fait tout seul vraiment c'est je fais pas ça du tout par ambition où c'est vraiment la complexité c'est un constructivisme c'est ça se construit au fur et à mesure du temps donc j'ai fini par par construire un peu malgré moi par la force des choses une cosmologie nouvelle et donc elle pourrait éclairer cette question de la quantité de mouvement qui n'aurait pas vraiment de d'origine à part le mouvement pur bon voilà où soit soit p égale mv soit e égale mc2 soit e égale hv ou alors le 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 boson de x dans le dans le dans le modèle donc par contre voilà on n'explique pas l'accélération de l'expansion on n'explique pas le l'entropie c'est à dire le le destin de l'univers on sait pas si l'univers va voilà va se contracter sur lui même va va reproduire un autre univers et l'univers rebond ou va finir par par se dilater à l'infini enfin voilà on n'a pas on ne manque quelque chose au niveau de l'entropie moi je voulais vous dire je pense qu'au niveau des mathématiques bon je suis pas un pro franchement je voilà je je patauge un niveau des calculs je suis incapable de les faire par exemple une dérivée partielle je suis incapable de j'ai énormément de mal à comprendre ce parce que comme j'ai refondé la ministre forcément j'ai bon c'est même si je me force j'ai du mal parce que comme j'ai construit toute une autre logique et qu'est ce que je voulais dire je parle vite oui je vais faire une pause oui donc je reprends je vais essayer de parler plus lentement parce que je parle beaucoup trop vite je suis nerveux et du coup ça favorise pas du tout le la communication donc j'essaie de travailler vraiment sur le format donc reprenons qu'est ce qu'on a comme formule pour essayer de comprendre le l'origine du mouvement en fait du photon on a donc la vieille formule qui date de descartes et newton p égale mv au carré ou pas il y avait un débat à l'époque sur le carré de v on a le oscillateur harmonique p carré sur e2m je crois qu'on arrive au résultat phi 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 ça correspond à l'énergie il me semble après ce que j'ai compris dans un tuto de six ans de ça et les retires lui il est vraiment très fort j'aurais bien aimé travailler avec des gens comme ni qu'est ce qu'on a d'autre donc égale hv égale mc2 et puis le bon le bleu niveau du boson je sais pas trop comment ça parce que bon je patauge un peu au niveau des particules élémentaires tout ça j'ai bon souvent je vous pose la question j'essaie de parler plus lentement souvent je vous demande quelle est la nature de l'information la nature physique parce que sinon on a les travaux de shannon au niveau mathématiques mais voilà c'est la nature physique de l'information on sait que notre système n'est pas complet système de mesure on n'a pas résolu le problème en mathématiques le problème fondamental de l'air ailleurs c'est d'ailleurs c'est ça que c'est c'est ce problème là que met en évidence c'est égal np où les intégrales ce soit le bec rimane elles sont elles sont elles sont incomplètes donc ce que je ce que je vous apporte c'est donc un paradigme plus fondamental que celui de la de la lumière et de la gravité ou alors plutôt c'est qui intègre la lumière et la gravité dans un rapport quadratique avec le temps et l'espace c'est à dire que le lamintonia h égale t plus v c'est le rapport abcd en fait après ce que j'ai compris je suis pas trop dedans en ce moment donc vraiment là je travaille sur ma mémoire des travaux que j'ai fait pendant deux ans des recherches j'ai fait pendant deux ans enfin c'est un apprentissage plutôt donc ce rapport je me souviens j'avais fait un schéma comme ça sur le en reprenant le principe de paoli en fait et puis bon toujours le l'origine de la matière au niveau de de big band c'est à dire on a du temps de l'espace de la gravité de la lumière donc ça nous fait un rapport quadratique temps espace gravité linière sens forme fonction fait sens forme fonction faite ça c'est mon travail axiomatique qui que j'ai mis plusieurs années à élaborer et en travaillant sur la philosophie du langage sur la linguistique sur toutes mes connaissances en philosophie en épistémologie et les gens passent donc si on prend le sens le temps irréversible fini donc la flèche de newton n'existe pas il est la cause de l'existence donc forme espace fini définie irréductible fonction espace temps donc là on peut dire gravité et fait lumière et donc en fait les trois les sur le sur ces quatre notions les trois qu'on peut saisir c'est le l'espace bien que dès qu'on essaie de saisir hop on a un effondrement de la fonction la gravité là aussi on a un peu du mal quand même à la situer on la situe pas au niveau quantique et puis la lumière voilà on trouve pas d'origine à la quantité de mouvement donc le principe de paoli je crois que c'est ce qui est à l'origine du j'ai un trou c'est pas le c'est c'est pas le spin c'est le bon je patauge un petit peu bon le paradigme que j'apporte en fait c'est de comparer en fait l'espace à une charge une sphère on va dire l'anda ça c'est l'espace et elle est en rotation intrinsèque elle tourne quoi qu'il arrive parce que tout est mouvement dans l'univers tout tourne y compris fonds diffus c'est des donc h bar sur deux c'est le delta donc la charge et la sphère est à l'espace que la rotation est autant la rotation enfin donc et l'espace temps c'est le rayonnement donc galilée disait le mouvement est comme rien le mouvement est comme rien on a le problème de l'énergie du vide donc et et donc la quantité de mouvement du photon bah oui finalement elle se mesure par rapport au spectre électromagnétique et donc c'est là où quand je pose la question de la nature de l'information j'essaie j'essaie de revoir avec vous notre connaissance sur ce sur le spectre électromagnétique et ce rapport entre l'absorption et l'émission donc voilà le problème du saut quantique ça fait beaucoup beaucoup de notions voilà moi je survole sans aller dans le détail je vous promets que là il y a une fille qui arrive on va monter un peu de maltraitance animale voyez elle a un bâton pour pas s'échapper voilà c'est si c'est à dire que si si j'étais entouré si j'étais pas dans des dans une situation comme ça de rejet et on cherche à me décrédibiliser absolument et que j'étais dans un bon contexte où j'étais accepté par les scientifiques et je pourrais travailler sérieusement entouré accepté voilà dans un cadre universitaire ou quoi bon ben tout ça je pourrais l'approfondir sérieusement concrètement avec des calculs mais mais là bon c'est que c'est pas encore c'est pas possible donc donc moi je vous envoie de l'info de l'info je pose des questions je travaille sur la remise en question sur le sur le web sur le questionnement de l'évidence c'est le travail du philosophe souvent ça se fait par le dialogue c'est socrate quoi la maïotique donc c'est entre nous et c'est pour ça que je vous invite à faire comme vous avez fait là mais mais vraiment à essayer de sortir du cadre de l'âme de l'académique tout en vraiment en intégrant toutes les notions qu'on a en science et de voir comment on pourrait unifier dépasser toutes ces notions trouver des nouveaux calculs des nouvelles approches scientifiques avec le paradigme de la complexité mais du point de vue spatio-temporel et avec cette nouveauté de dire que le temps n'existe pas en effet parce qu'il est la cause de l'existence et la cause du mouvement donc ça remet en question la causalité cartésienne donc voilà donc je pense que entre les équations cartésienne ou si je remets aussi le principe de l'identité de la limite donc c'est la vérité à égal à l'adéquation entre la chose et le réel et moi ce que je dis c'est que à égal à si à égal à prime c'est à dire s'il ya du mouvement et c'est ça qui m'a qui m'a mené à une nouvelle arithmétique donc je vous apporte aussi une nouvelle arithmétique ça fait beaucoup beaucoup de choses et moi je suis au rsa je suis persécuté donc voilà c'est toute façon tant que ma situation elle sera comme ça aussi paradoxal contradictoire enfin voilà moi je suis bloqué je peux pas avancer donc là il ya les élections qui arrivent bientôt on continue à mettre la pression de plus en plus donc du coup je me détache un peu du labo pour essayer de me consacrer à d'autres choses qui me paraissent tout aussi importantes quoi c'est ce qui concerne l'humain quoi le problème de l'humain donc voilà je vous laisse creuser tout ça parce que on on connaît pas la nature d'information alors qu'on est dans une société de l'information le le test de turin app donc on sait pas ce que c'est que l'intelligence artificielle et on utilise ce terme là tout bout de champ attention on est dans une société d'imposture on est dans un dans un obscurantisme donc attention je vous demande à tous de faire très attention à ce qui est en train de se passer parce que tout tout est là pour que pour pour que le monde courra sa perte donc voilà moi je suis inquiet c'est souvent l'apanage des philosophes ils sont souvent inquiets et et puis bon par rapport à cette découverte arithmétique c'est l'évidence c'est voilà je peux pas je peux pas faire mieux c'est voilà c'est lisez des cartes lisez les les vraiment les fondateurs de l'épistémologie quand pour les scientifiques essayer de sortir un petit peu newton de dd et c'est d'aller voir du côté vraiment des philosophes quoi lisez la lisez la monadologie lisez la monadologie de l'init c'est vous comprendrez mon travail et et voilà il faut dépasser il faut il faut il faut compléter le modèle standard et il faut trouver parce que p égale np je vais finir là dessus c'est le temps polynomial tout est là si on résout ce problème il est accessible à chacun ils l'ont bien dit à l'institut clair c'est assez le seul problème de tous les problèmes de mathématiques des 23 problèmes de liberté c'est le seul qui est vraiment accessible et pourtant qui est très difficile donc si on trouve vraiment le temps polynomial qu'on résout cette question de p égale np on arrivera on parviendra à faire fonctionner un ordinateur quantique et là et là il va se passer vraiment on va franchir une étape importante dans la civilisation et dans le progrès de l'humain en tout cas j'espère enfin j'oeuvre pour ça bah voilà à bientôt j'espère que n'hésitez pas à me critiquer autant sur le fond que sur la forme si je parle trop vite si je m'exprime mal ou alors si je raconte si je fais des erreurs si je raconte un petit peu je dérive faut pas hésiter à critiquer comme on dit la critique est facile l'arrêt difficile mais mais sans critique on n'avance pas on est dans le spectacle on est dans le conformisme et c'est ça qui nous manque à notre époque on a perdu le sens critique c'est ça on a perdu la raison critique de la raison pure donc voilà critiquer ce que je fais au maximum mais sans haine ni de manière constructive la complexité c'est un constructivisme peut-être pas la peine de me dire ouais bon enfin tu as fait une faute d'orthographe ou si tu as oublié tu t'es trompé dans ton calcul c'est vraiment une critique objective par exemple bah oui tu nous apporte une arithmétique mais à quoi ça pourrait nous servir c'est ça sert à rien des choses comme ça même si c'est un petit peu virulent même si ça blesse la vérité blesse on dit souvent mais le mensonge tue c'est une phrase de zola la vérité blesse mais le mensonge tue et il cherche à me tuer parce qu'on est dans le mensonge alors que moi simplement je les blesse parce que bon je dis la vérité voilà regardez un joli jardin enfin jardin une production ici la terre est magnifique pleine d'argile et elle est là notre solution pour l'avenir c'est il faut sortir de produire local créer de l'emploi du la convivialité